... Monsieur Diallo, vous allez reprendre. Ah, vous quittez, va-y. Bon, alors que le 28 septembre... C'est le 28 septembre, Camique Roudonani. Le 28 septembre... 7h30, on a quitté la maison. Nous sommes arrivés au Carrefour Conkasseur. Nous avons quitté là-bas pour le siège. De là-bas, nous sommes venus au stade, aux terrasses. On a trouvé les kégoros là-bas. Il y avait les jets de pierre. Ils ont fait des jets de pierre jusqu'à ce qu'il est parti. Quand ils ont parti, il est revenu encore. En fait, il y a eu beaucoup de jets de pierre maintenant. Quand il y a eu beaucoup de jets de pierre là-bas... Il a retiré son pistolet, il a tiré sur un enfant là-bas. S'il était décidé ou pas, je ne sais pas. Tout le monde a fui. Donc, nous sommes revenus encore aux terrasses encore. Il y a eu beaucoup de jets de pierre là-bas. On a vu que les portails étaient ouverts maintenant. Mais nous sommes rentrés. On s'est empêliés entre nous. Entrons, entrons. Nous sommes rentrés maintenant. Moi, je suis monté au niveau des tribunes. Je suis revenu et on était resté là-bas jusqu'à neuf heures et quelques heures comme ça. Là, on a entendu les crépitements d'arbres. Ça, ce n'est pas clair. Donc, j'ai pris l'initiative de descendre vers le terrain. À ma descente pour le terrain. Donc, il y a eu deux bandages dans le terrain là-bas. On a un ami du nom de Al-Gasim. Lui, il a été attaqué par balle. On ne sait pas là où la balle est venue. Mais il est tombé. Donc, il y a eu panique au niveau de la population. Bon, je suis... Je vais bouger pour aller soulever Al-Gasim. Là où j'ai pris l'initiative, j'ai bougé pour Al-Gasim là-bas. Il y a quelqu'un qui est venu me percer ici, au niveau de la cage ici. Quand il m'a administré le couteau ici, je ne pouvais plus arriver là où Al-Gasim y était. J'ai foncé pour faire ce sorti vers le petit portail, là où les joueurs sortent là. Nous sommes venus sortir là-bas, mais à la sortie là-bas, il y a beaucoup de personnes qui étaient tombées là-bas. Je suis venu jusqu'à contourner les tribunes, là. Mais on n'était pas arrivés là où il y a les soeurs de sport, là. Je vis que le pied était devenu lourd, je ne pouvais plus soulever le pied. Il y a eu deux personnes atteintes le bal qui étaient couchées là-bas. Je suis venu tomber entre eux, je me suis mobilisé là-bas. Donc, en ce moment, c'était très de grandes instances, on dirait que c'était de la charge collective. Je suis couché là-bas longtemps, j'ai vu les filles. Ils étaient complètement déshabillés. Ils couraient. Elle couraient derrière la maison de sport, la salle de sport, là. Donc, j'ai baissé aussi les regards, je suis couché là-bas. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai eu peur, j'ai eu pitié de moi et j'ai eu pitié de ces filles-là. Je suis resté là-bas jusqu'à ce qu'il y ait eu la calme. Comme si c'était, on avait l'impression que c'était complètement fini, la croix rouge est rentrée. Donc, n'importe personne qui me voyait là-bas me confondait au mort. Les croix rouges ont pris là-bas. À trois. Ils nous ont mis dans leur véhicule. Même pour eux, ils pensaient que j'étais mort. Donc, moi, je suis rendu compte que c'est la croix rouge qui nous a pris, c'est lorsque je suis arrivé à Donka. C'est là-bas où j'ai trouvé que c'est l'âme qui est pour l'être humain. Ils ont pris un comme ça. C'est le pied, ils ont pris les pieds. Dès qu'on a tiré, il est venu à terre. Moi aussi, on m'a pris le pied. Le pied droit ici. Dès qu'ils ont tiré, j'ai repris, j'ai repris le pied comme ça. Dès qu'ils ont tiré, j'ai encore repris le pied comme ça. Donc, j'ai mis le pied comme ça, je me suis levé. Et tous, ils ont fui, ils m'ont quitté. Ils venaient, je ne suis pas mort. Ils ont hésité un peu. Je me suis poussé jusqu'au pionnier du portail. J'ai envoyé les pieds à terre, j'ai dit, aidez-moi. Mais là-bas, ils ont venu, ils m'ont pris, ils m'ont placé quelque part ici. Ils ont fait descendre le troisième. Donc, ils ont envoyé les yeux-là à la mort. Moi, j'ai été ramené à l'urgence. Ils m'ont envoyé ça, ils m'ont fait coucher là-bas. Je suis resté là-bas. Jusqu'aux environnements du soir. Les berets sont venus. Ils ont foncé sur la porte. Les docteurs et d'autres croix-là qui étaient là. Ils sont venus s'arrêter à la porte. Les blessés qui sont là, qui sont venus les chercher. Les docteurs ont dit, il n'y a personne ici. Il y a un qui est rentré là où on était à coucher. Quand il est rentré, nous l'a demandé, c'est quoi ? Il dit, ah, c'est les berets rouges qui sont venus. Ceux qui sont blessés. Ils sont venus. Et le corps. En ce moment, j'avais perdu tout l'espoir. Parce que quand je me vois comment on s'est séparé au stade là-bas, là où il nous a enlevé, si pour une deuxième fois, ceux-là arrivent à mettre main sur nous, ça veut dire que c'est fini pour nous. Dieu a aidé les docteurs et les autres, ils ont eu la force. Ils ne sont pas rentrés là-bas. En ce moment, mes parents m'ont appelé beaucoup la faute au téléphone. Ce jour-là, mon grand frère est venu sur le matin là-bas. Pour voir si j'étais là-bas. Dieu a envoyé et Dieu faisant que j'y étais. Il m'a fait sortir. Il m'a envoyé à Amdallah et chez nous. Il m'a envoyé dans une clinique là-bas. Ceux qui ont pesé les sutures là où ils m'ont poignardé et ils m'ont traité. C'est lui qui a financé le tout aussi. C'est ce que je peux dire. Ministère, république, question. Merci, M. le Président, vous êtes assez soeur. M. Mamadou Djan, le parquet voudrait à mon nom vous témoigner toute sa compassion. Alors, M. Diallo, dites-nous, à quelle heure est-ce que vous êtes arrivé au stade du 28 septembre ? Est-ce que c'est en ce moment que le colonel Moussa Keburo Kamara est arrivé ? Vous l'avez trouvé sur l'esplanade. Nous, on l'a trouvé là-bas. On l'a trouvé là-bas. Bien. Quand vous êtes arrivé, quelle était l'attitude de M. Moussa Keburo Kamara par rapport aux manifestants ? Pour la première fois, il disait, rentrez, rentrez. Personne ne rentrera ici. Après, il a dit, ceux qui rentrent ici, on va vous tuer tous. Donc, vous confirmez que M. Moussa Keburo Kamara a clairement exprimé la menace que tous ceux qui vont accéder au stade seront tués. Il l'a dit, je l'ai attendu de mes oreilles. Est-ce que c'est à la suite de cela qu'il a tiré sur l'enfant ? Non. Non, en ce moment, il n'avait pas dit ça. C'est en ce moment qu'il a tiré sur le petit. En ce moment, c'était les jets de pierre. Donc, c'est après avoir tiré sur l'enfant qu'il a proféré ses menaces ? Oui, voilà. À l'aide de quoi est-ce qu'il avait tiré sur cet enfant-là ? Quel type d'arme, je veux dire ? Un pistolet. Un pistolet qui détestent. Ce pistolet que moi j'ai vu. Et que faisait cet enfant ? C'est les jets de pierre. Ils jetaient les pierres. Donc, cet enfant faisait partie des manifestants. Ah, il m'a manifesté un bébé. M'a manifesté un bébé ? Oui. Dites-nous, comment est-ce que vous avez accédé au stade ? C'est les portes. Ils ont ouvert les portes, nous sommes rentrés. C'est à votre présence que le port a été ouvert ? Non, on n'a pas eu connaissance jusqu'à ce qu'ils ont ouvert les portes. On ne sait pas. On revient sur votre procès verbal d'audition du Parti civil du 10 septembre 2012. Cote 1057. Vous vous rappelez d'avoir été entendu ? Ceux qui m'ont demandé là-bas, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Oui, oui, bien sûr. Puisque vous l'avez confirmé ici, à la barre. Alors, vous dites que ce jour vous étiez avec votre ami, Algassimo. Bien sûr. Bien sûr. Dites-nous, la balle qu'il a reçue, c'est quelle partie de son corps qui a été atteinte ? Algassimo, Kurangal, Koféudo-Hondo-Kurangal. Comment est-ce que vous avez accédé ? Je n'ai pas pu savoir à quelle partie du corps. Parce que lorsque j'ai eu l'intention, en ce moment je courais pour aller le reprendre. C'est en ce moment que j'ai été poignardé ici à la cuisse. Bon. Et quel corps tirait sur les manifestants ? Donc là, on ne peut pas faire la différence. Il y avait les gendarmes là-bas, tous les corps de là-bas. Ceux que je n'ai pas vus là-bas, c'est la douane. Donc, sauf la douane n'était pas présente. La douane, c'est pas la douane. Mais il y a un tenis, je m'appelle un peu boulet. Donc, ceux-là, je ne les ai pas vus parce que leur tenis, c'est bleu. Bien. Vous avez déclaré aussi avoir vu des, disons, un groupe de jeunes filles qui sortaient de la salle de sport en courant. Oui, il pleurait. Elle pleurait. Bon, ça aussi, j'ai un peu triché pour avoir le regard comme ça là. Parce que là où on était couchés là, les gens montaient sur nous. Les gens montaient, passaient sur nous. Selon vous, pourquoi était-elle là-bas ? Ça, c'est Dieu seul qui connaît ça. Oui, Dieu, mais pour vous, comment est-ce qu'on peut mettre une femme nue comme cela et qu'elle était en train de courir en détresse ? Selon vous, vous avez été victime de quoi ? Bon, c'est une personne qui se sauve et l'inquiète. C'est déjà là ? On continue. En voyant ces filles dans cet état, et lorsqu'on vous dit que c'est des filles qui ont été violées, est-ce que vous direz le contraire ? Donc, si vous voyez qu'une femme abandonne les habits courts, Ah, c'est vraiment, elle est vraiment inquiète, elle a des problèmes. Sinon, tout le monde respecte les femmes. Avez-vous appris que des femmes ont été violées au stade du 27 ans ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des filles qui ont été violées, donc il y a des filles qui ont été violées. Mais non, il y a des filles qui ont été violées. J'ai entendu dire. Après avoir vu ces filles dans cet état, vous n'allez pas croire en cela ? Donc, ça, ce que j'ai vu, c'est ce que je vous ai dit, comme ça. Bien, M. Diallo, je vais continuer. Qui vous a poignardé ? Non, je ne peux pas reconnaître la personne-là parce que j'étais tous masqués. Donc, ils étaient masqués. C'est ce qui vous a poignardé. Mais il faut arriver à masquer. Oui. Bien. Où est-ce que vous avez été hospitalisé ? Non. Quand vous avez été hospitalisé ? À l'urgence. À l'urgence. À l'urgence, mais oui. J'étais à l'urgence. Dans quel hôpital ? Dans quel hôpital ? Quel hôpital ? L'hôpital Hombô. Donc, c'est étant là-bas que les Bérérouges vous ont poursuivi aussi pour venir prendre des blessés en otage. C'est cela ? Non. Quand vous avez été hospitalisé, vous avez été hospitalisé ? Oui. Oui. Vous, qui assurez votre prise en charge ? Donc, en somme, dans le box des accusés, vous n'avez plus identifié sur le terrain que Moussa Kegorokamara ? Oui, c'est cela que j'ai reconnu. Avant de terminer, c'est bien votre photo ? Vous savez que votre photo Mouni ? Oui. Alors, qui tenez-vous pour responsable pour les blessures que vous avez subies ces jours, ainsi que ces morts au stade du 28 septembre ? Moi, je veux dire que Moussa Kegorokamara est Moussa Kegorokamara. Merci, M. Diallo. Merci, M. le Président. Honorables assesseurs. Merci, M. le Président. Distingués assesseurs. Bien. M. Mamadou Diallo. Bien. Voilà. Nous vous témoignons toute notre compassion par rapport à ce que vous est arrivé. Merci. Merci. Vous allez permettre, on va insister sur un point. Les tirs effectués par le colonel Kiebro, c'est une révélation qui est importante pour l'accusation. A quel niveau précisément du stade vous l'avez vu tirer ? Si vous quittez le stade pour l'université ? Faites-tu de la terrasse ? Vous dépassez de la terrasse ? Il y a une mosquée là, le côté droit. C'est à ce niveau-là qu'il a tiré sur cet enfant dont je fais état. D'accord. Vous étiez le seul à le voir en train de tirer ? Je ne sais pas si c'est le seul qui l'a vu, mais moi ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai dit. Et comment il était habillé ? Ce jour-là, c'était sa tenue. Il portait un beret vert. Il était avec un garde-corps. Beaucoup même. J'ai vu même deux berets rouges à côté de lui. Je ne sais pas s'il était avec ou pas. Celui qui a été tiré, vous ne le connaissez pas ? Je ne le connais pas. D'accord. La personne qui vous a poignardé au niveau de la cuisse, est-ce qu'elle était en tenue militaire ou en maillot ? Il y avait les gens de maillot d'avant, mais celui-là, c'était les tenues. C'était déjà masqué. Oui, je veux dire, est-ce que la personne portait une tenue militaire ou bien elle était en maillot ? Oui, c'était tout le monde, c'était le tenu militaire, c'était le tenu militaire, c'était le tenu militaire, c'était le tenu militaire. Le tenu militaire, c'était le tenu militaire. D'accord. Et au niveau de l'hôpital, est-ce que le docteur Gabi était venu à votre présence là-bas ? Oui, et le docteur Gabi était venu à votre présence. Docteur Gabi, on me met en dame, on me met en dame. Non, je ne le connais pas, ce dernier je ne le connais pas. D'accord. Est-ce que la pharmacie a été saccagée à votre présence ? La pharmacie a été saccagée à votre présence. La pharmacie a été venu à votre présence. La pharmacie a été venu à votre présence. Bon, même si j'étais là-bas, je n'ai pas compris ça, moi, en tout cas. D'accord. Ce qui reste clair, vous avez vu des femmes nues au stade. Oui, j'ai vu cela de mes yeux. Vous avez été transportées en même temps que deux autres corps à l'hôpital. Et vous avez la conviction que le colonel Tchègoro a tiré sur quelqu'un qui est tombé ? Que la personne soit morte ou pas, je ne peux pas l'attester, c'est ça. Merci, M. le Président. Le parquet a terminé. La défense. La défense. Merci, M. le Président. Monsieur, vous étiez au stade à quel titre ? Vous étiez pour aller manifester également contre l'éventuelle candidature du président Dalis ? Oui, merci, M. le Président. Alors, vous vous avez demandé, J. le Président tu rater ? Ce qui me a 안 demandé, merci, J. le Président. Ce qui m'a envoyé là-bas, c'est parce que je suis Guiné. Si tous les Guinéens arrivent à faire une convention, ça ne doit pas être des problèmes. Donc, en tant que Guinéens, il faut que je me joigne aux autres. Bien. Justement, tous les Guinéens n'étaient pas allés au stade. Beaucoup souhaitaient même que le président Dadis déclare sa candidature. Il y avait le mouvement Dadis doit rester. Il y avait des militaires fidèles au capitaine Dadis. Il y avait même le peuple, parmi le peuple, il y avait beaucoup qui n'étaient pas pour le mouvement que vous avez entamé le 28 septembre. Donc, vous, vous avez fait un choix, c'est ça ? Vous avez fait le choix de... Bon, vous avez suivi la foule. On va aller dans votre sens. Bien. Alors, vous... Est-ce que vous avez écouté à la radio un communiqué qui faisait du 28 septembre un jour de commémoration, un jour où les Guinéens devaient se rassembler pour commémorer les martyrs. Un jour de commémoration pour célébrer non seulement le nom, mais également pour célébrer tous ceux qui sont morts auparavant pour ces noms-là ? Alors, on va aller au stade. Vous arrivez au stade. Alors, ceux qui jetaient les cailloux, donc ce qui veut dire que la foule était armée, armée des cailloux, c'est ça ? Je ne sais pas s'ils avaient une possession des cailloux, je ne sais pas ça. Mais dans tous les cas, ils ont jeté les cailloux en direction de qui ? Parce que les gendarmes empêchaient les enfants de ne pas rentrer au stade. Et parmi les gendarmes, il y avait le colonel Tchègourou, n'est-ce pas ? Oui, celui qui était avec eux. Bien, le colonel Tchègourou ne tire pas sur ceux qui jettent les cailloux, mais il tire sur un enfant. Je veux comprendre. C'est ce que j'ai vu de mes yeux, c'est ce que je vous dis. Ce n'est pas les enfants seulement qu'ils ont. Il y avait des jeunes, il y avait la foule là-bas. D'accord. Il a tiré sur un enfant, mais pas sur les hommes qui jetaient les cailloux, c'est ça ? Tout le monde jetait les pierres. D'accord. Donc l'enfant qui a reçu la balle, il tirait, il jetait les cailloux, c'est ça ? Donc là, vous ne pouvez pas faire la différence là-bas, dans la foule là-bas. Bon, d'accord. Je ne vais pas insister. Alors, est-ce qu'il y avait la foule ? Elle était plus nombreuse que les gendarmes ? La foule. Et le colonel prend un risque de tirer sur un enfant, alors que la foule, le nombre était immense, le nombre était grand. Alors, si vous tirez sur un enfant, normalement, vous devez vous attendre à la réaction de la foule. C'est un grand risque. Malheureusement, on ne peut pas interroger Dieu. Alors, les filles qu'il a vues déshabillées qui couraient, bon, il a déjà répondu à une des questions du ministère public qui demandait, est-ce qu'il pensait que ces filles avaient subi le viol ? Et il a répondu que, bon, il ne peut pas dire parce que c'est ce qu'il a vu. Alors, je voudrais lui poser la question. Quand il dit que ces filles étaient déshabillées, parce que c'est pour ma compréhension, est-ce que c'est complètement, mais totalement nu ? Rien. Rien. Rien n'était sur le corps. D'accord. Donc, les militaires sont venus après, devant lui, c'est ça ? Les militaires sont venus devant lui après, après que le portail soit ouvert, quelques temps après, c'est ça ? Les béreux sont venus après ? Je vous dis au stade, le corps que moi je n'ai pas vu là-bas, c'est la douane. D'accord. Lorsqu'effectivement il est au stade et que d'après lui le colonel dit si vous entrez, on va vous rentrer chez vous, sinon on va vous tuer, c'est ça que je dis exactement ce qu'il avait dit. Lorsqu'il a dit, rentrez, rentrez, si vous ne rentrez pas, on va tuer tout. Bon, c'est ce qu'il a dit, mais je ne sais pas ce que ça signifie en français. Ah, lui-même ne sait pas ce que ça signifie. Bon, d'accord. Alors c'est un peu compliqué de lui poser la question si lui-même ne sait pas ce que ça signifie. Dans tous les cas, lui-même, sachant l'atmosphère qu'il y a là, le portail fermé, est-ce que lui-même ne craignait pas que quelque chose pouvait arriver s'il entrait au stade ? Est-ce qu'il ne craignait pas quelque chose ? Est-ce que ce n'est pas un risque qu'il a pris avec tous ceux qui l'accompagnaient ? On entre au stade, peu importe ce qui va nous arriver, mais nous, on tient fortement à revendiquer ce que nous avons à revendiquer. Est-ce que ce n'est pas un risque ? Tout ce que Dieu veut, quand ça arrive là-bas, ça peut arriver. Tout ce qui ne vient pas de Dieu, c'est faux. Voilà. Bien, dernière question. Il est à l'esplanade. Le collègue tire, d'après lui, sur un enfant. Il voit l'atmosphère. Pourquoi lui, il décide tout de même d'entrer quand même au stade ? Pourquoi lui, il décide d'affronter, c'est vraiment qu'il a décidé d'affronter ce qui peut arriver ? Il a eu le courage, il voulait vraiment, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, lui était prêt à l'affrontement. Parce qu'il a vu déjà un mort devant lui, il a vu l'atmosphère, mais il décide tout de même d'y aller. Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est un peu responsable de ce qui lui est arrivé ? Et justement, il ne peut pas dire comme ça. Sous-titrage ST' 501 Merci, M. le Président. Merci, M. les Assesseurs. Je voudrais demander à M. Mamadou Diandialo comment il s'est subitement retrouvé le 28 septembre 2009 à la tribune. Quand nous sommes rentrés au stade, dès que nous sommes venus, moi, je me suis dirigé vers la tribune là-bas. Je me suis promené partout là-bas en haut. Je suis venu jusque-là où les joueurs rentrent là. Il y a des trucs qu'ils ont fait là-bas, là où les patrons rentrent là. Quand je me suis promené partout là-bas, en ce moment, les gens remontaient de gauche à droite. Le stade était plein. Les gens étaient assis. Je ne suis pas le seul qui est rentré là-bas. C'est bon, je pense que la question est répondu. Il est venu d'où pour le stade ? Il n'avait pas transité par le domicile du président Seloudalé Yalo. Nous sommes venus au siège. Ce n'est pas nous qui étions ce jour-là dans la concession. Donc c'est du siège, vous êtes venus au stade. C'est du siège, il est venu au stade. Oui, nous avons quitté là-bas pour le stade. Avec qui ? Beaucoup. Quelle était l'ambiance sur son parcours ? Quand nous sommes arrivés au niveau du terrasse, c'est là-bas où on a vu les jets de guerre. Mais avant d'arriver là-bas, les gens marchaient normalement. Il n'y avait pas de problème. Du stade jusqu'au terrasse. Vous êtes rentrés au stade avant les leaders ou après eux ? On était les premiers à rentrer avant les leaders. Quand ils ont ouvert les portes, ils n'étaient pas arrivés. D'accord. Et vous avez subi une blessure ? Oui, c'était à Rebunobarme. Et c'est à la cuisse ici. Ils m'ont poignardé ici. Toute ma compassion. Merci, M. le Président. Il n'y a plus de questions ? Parti civil. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Honorable Assesseur, de m'avoir passé la parole. M. Diallo, est-ce que vous confirmez avoir vu le colonel Moussa Tcheguro Kamara avec une arme ce jour-là au stade ? Est-ce que vous confirmez également l'avoir vu tirer à bout portant sur ce jeune manifestant ? C'est là-bas où j'ai vu qu'il a fait ça. À quel endroit ? Il y a une mosquée là-bas du côté droit. C'est à ce côté tout juste. Le colonel Moussa Tcheguro Kamara a déclaré à cette barre qu'il était venu au stade dans le cadre du maintien d'ordre et qu'il n'était pas armé. Qu'en dites-vous ? Est-ce que dans le cadre du maintien d'ordre, le colonel Kéboro avait besoin de venir au stade avec une arme ? Est-ce qu'il était seul ? Est-ce qu'il était seul ? Est-ce qu'il était seul ? Est-ce qu'il tirait aussi sur les manifestants ? Non, je n'ai pas vu cela tirer. Vous avez déclaré dans votre procès verbal d'audition du Parti civil ce qui y suit. Avant l'ouverture du stade, le colonel Kébouro a dit que quiconque rentre dans le stade sera tué. Vous le confirmez ? Est-ce que les manifestants n'avaient pas été tués comme l'avait prédit le colonel Kébouro ? C'est Dieu seulement qui sait le nombre qui est mort là-bas. Monsieur Diallo, est-ce que vous savez que des manifestants avaient été arrêtés, détenus, torturés au camp Alfa-Yaya, au siège de l'antidro ? Je suis dit que les manifestants n'ont pas été tués comme le camp Alfa-Yaya, à l'État. Mais ce n'est pas le cas. Ça, j'ai entendu dire. Monsieur Diallo, est-ce qu'il est interdit d'assister à une manifestation organisée par les forces vives ? C'est ici seulement qu'on a vu ça, ça se fait. Est-ce que cela donnait le droit à le colonel Moussa Kébouro-Kamara de tirer sur vous ? Ça, moi, je ne sais pas. C'est eux les responsables. D'accord. Monsieur Diallo, ma dernière question. Est-ce que vous pouvez considérer le colonel Moussa Kébouro-Kamara comme l'un des auteurs de ces massacres ? Je le prends. Est-ce que... Je le prends. Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Moussa Kébouro-Kamara est-ce que l'un des auteurs ? Moi, je vais dire que c'est lui et Dadis. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Mamadou Diandialo, je voudrais savoir, c'est bien avant votre entrée au stade que vous avez vu le colonel tirer sur Chouchoun, ou bien, c'est quand vous sortiez du stade ? Oui, c'était quand vous avez vu le stade. Quand vous avez vu le stade, 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 vous avez vu le stade. Avant notre entrée au stade. Très bien, avant votre entrée. Vous avez également dit ici qu'il y avait beaucoup d'autres gendarmes qui l'accompagnaient. Et vous avez même parlé du débris de rouge. Vous avez compris ? Oui, il y avait beaucoup d'autres gendarmes qui l'accompagnaient. Il y avait beaucoup d'autres gendarmes qui l'accompagnaient. Il y avait beaucoup d'autres gendarmes qui l'accompagnaient. Je ne sais pas si c'est eux qui portaient les gendarmes, mais ceux-là portaient les gendarmes sur la tête. Très bien. Mais est-ce que quand vous voyez le chef tirer sur les manifestants, pendant ce temps, que faisaient ces hommes derrière les autres gendarmes qui l'entouraient ? Qu'est-ce qu'ils faisaient d'eux en ce moment ? Quand on a pensé qu'ils ont des gendarmes qui l'accompagnaient, ils ont des gendarmes qui l'accompagnaient, ils ont des gendarmes qui l'accompagnaient, ils ont des gendarmes qui l'accompagnaient. Ceux qui étaient derrière lui ? Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Mais chacun a sa pensée et son cœur. Est-ce que cela ne voudrait pas dire qu'il a donné le feu vert ? Parce que les autres aussi passent la même chose. Au yamiri et au douman. Si vous élevez un enfant, votre enfant, tout ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va faire. Voilà. Même au terrain, quand on donne le coup d'envoi, le plus souvent, c'est pour demander aux gens de passer au jeu, non ? Oui. Quand nous n'avons qu'un terrain, quand on a des ballons, si on a des ballons, on a des ballons, on a des ballons, on a des ballons. C'est ça, non ? C'est comme ça. Très bien. Parlons de l'hôpital maintenant, notamment à l'urgence. Quand le capitaine Moussa Dadis, le président à l'époque, est passé là-bas avec d'autres personnes, est-ce que vous étiez là-bas ? Je suis resté le 28. Le lendemain, mon frère est venu. Moi-même, je l'ai demandé de m'enlever ici. Parce que les docteurs qui étaient venus hier, c'est les docteurs qui les ont empêchés. Donc moi, j'ai été enlevé là après. Mais quand même, vous maintenez que les médecins vous ont dit que les militaires étaient venus chercher les corps et les blessés, n'est-ce pas ? Donc ça, c'est passé effectivement comme ça. C'est les docteurs et les Croix-Rouge qui se sont opposés. Ils ont donné la force, ils ne sont pas rentrés. Bien. Est-ce que les mêmes médecins ne vous ont pas parlé du comportement du colonel Diaby aussi ? Parce que lui aussi, il est passé à l'hôpital voir les malades. Ce qu'il a fait aux malades. Qu'est-ce qu'il a fait aux malades ? Même s'il n'est pas...